Covid-19, le monde d'après Trump, Poutine et Xi Jinping, si j'ai bien prononcé. Bienvenue dans cette vidéo, tu vois, on va parler de beaucoup de choses, on va aller droit au but. Je m'appelle Galatée, je suis futurologue ou futuriste en anglais, ça veut dire que j'anticipe le futur dans ces grandes lignes pour aider mes contemporains et aussi les entrepreneurs à quoi ? À gagner du temps pour co-créer leur futur désirable. Parce que tu vois, tout va très vite en ce moment, si tu as une longueur d'avance, ça aide. Donc ici, je vais être très factuelle et je vais arrêter de dire donc, pour diffuser, vraiment ce que je veux diffuser, c'est une vision qui permet des prises de conscience plus profondes de chaque situation. Reste jusqu'à la fin parce que j'ai préparé une révélation choc qui, je pense, va te faire réfléchir. Les grands médias, qu'est-ce qui se passe dans les grands médias en ce moment ? Tu vois, ils font la promotion d'une mauvaise entente entre Donald Trump et Xi Jinping. Et la vérité, personnellement, en tant que futuriste, me semble complètement inverse. Les désaccords, je le crois, sont apparents. Et au contraire, les deux dirigeants, comme tu peux l'observer toi aussi, semblent travailler main dans la main pour se recentrer chacun sur le développement de leur pays. Monsieur Trump, qu'est-ce qu'il pratique admirablement ? Mais c'est l'art de la guerre de l'information. Et chaque fois, tu le vois tendre des pièges aux médias subventionnés qui tombent dedans régulièrement. Donc, on a l'impression qu'il est un peu spécial. Et en fait, on s'aperçoit qu'il a toujours le même mode opératoire. Pour être très factuel ici, comme je te l'ai promis. Donc, non, il n'y aura pas de conflit entre la Chine et les États-Unis. Et oui, comment tu peux voir la réalité de ce que je te dis ? C'est qu'on peut anticiper une réunion des deux Corées, issus de ce travail commun entre M. Trump et les dirigeants chinois. En Europe, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de gros bouleversements courts et Poutine est prêt. Tu vois, Poutine est prêt à intervenir si les gouvernements européens en place maltraitaient trop injustement leur population, si ça allait trop loin. Et Poutine est prêt avec l'accord de Trump et de Xi Jinping. Je vais y arriver. L'Europe à 26 va être défaite et reformée, simplement à six pays avec juste des accords commerciaux, frontaliers et simples. Et Bruxelles, tu peux l'imaginer toi aussi, va en être complètement chamboulée. Si tu es abonné à cette chaîne, merci. Et tu sais, je le dis ici depuis plus d'un an, ce changement fondamental de l'Europe qui approche de mois en mois. L'euro reste en place quelques années. Les dettes sont annulées par la possibilité des États retrouvés d'émettre de la monnaie ou des bons ou des crypto-monnaies, le tout convertible en euros. On va voir, je n'ai pas tous les détails, je connais que les grandes lignes. L'agriculture locale, saine, bio, vraiment est revalorisée. Et ça aussi, tu vois, c'est une lapalissade. Mais c'est vraiment quelque chose qui va se mettre en place. On peut investir dessus et la France va avoir un rôle moteur. L'Afrique va se libérer de ses chaînes et de ses corruptions. Le franc CFA va être abandonné. Les ressources naturelles africaines dans chaque pays seront mieux gérées pour le bien du pays. La Chine, bien sûr, intervient en Afrique positivement pour construire, financer des infrastructures modernes et aussi écologiques nécessaires. Je vois vraiment, je l'ai dit dans une autre vidéo, ces grands immeubles écologiques en Afrique. Tu vois, en quelques mots, c'est un tableau enthousiasmant pour le futur. Et si tu m'écoutes dans ces grandes lignes, évidemment, tu comprends qu'il va y avoir des résistances et des épisodes violents. Et que, évidemment, ces résistances te bloquent le changement. Mais globalement, notre monde devient plus transparent. Je pense que tu peux le percevoir, plus limpide et plus cohérent. Et c'est un phénomène inarrêtable. Le basculement énergétique est déjà acté. Et en fait, c'est comme si le mensonge et la manipulation ne pouvaient plus déjà énergétiquement se développer sur cette Terre. Après, c'est certain qu'il faut du temps pour que ça se matérialise dans chaque strate de nos quotidiens. En tout cas, c'est une super nouvelle à partager et à liker. Donc, merci d'avoir liké cette super nouvelle et cette vidéo. Ça encourage mes efforts. Et donc, pour continuer, zut, j'ai dit donc, les démocraties évoluent vers la gestion citoyenne de plus en plus, que ce soit au niveau local, mais aussi au niveau national et avec des interactions, des liaisons internationales. L'esprit, vraiment, de ce monde d'après, c'est un esprit où majoritairement la bienveillance se développe. Presque un peu trop. Tu vas voir, comme à chaque fois, quand une grande mode comme ça vient trop fort, il faut revenir un petit peu avec un aspect rock'n'roll. Mais en tout cas, l'originalité de chacun va vraiment se déployer, s'épanouir. On est tous invités à développer nos talents personnels. et de très nombreux métiers vont émerger, différents, neufs. Chacun est presque appelé à créer son propre métier avec de nombreuses interactions permises par Internet. Ce n'est plus du tout une organisation pyramidale. Tout, maintenant, se joue horizontalement aussi dans le travail et dans les relations sociales. Dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, de profonds changements sont en cours, comme tu peux l'observer toi aussi. Et c'est normal qu'il y ait une résistance, qu'il y ait des ralentissements. Mais quoi qu'il arrive, on va résoudre ces résistances et ces blocages. Pourquoi ? Parce que le monde d'après, que je te décris ici, est déjà une réalité énergétiquement. Et c'est dans l'ordre des choses. Et on peut dire que, pour te donner une image, c'est comme si c'était écrit depuis longtemps, intrinsèquement dans les difficultés que nous avons traversées depuis des siècles. tout évolue de façon logique et l'eau coule le plus souvent de la montagne vers la mer, sauf quand un accident de relief temporaire est limité. Donc, si le gouvernement met un peu de temps à chuter en France, c'est juste un accident limité. Mais l'eau coulera vers la mer, quoi qu'il arrive. Voilà, tu vois, donc quand il y a ces résistances, le considérer de ce point de vue, ce n'est pas grave. Et en tout cas, que tu me crois ou pas, ce que je veux ici, c'est t'apporter une vision différente. Donc, tu peux aussi revenir sur cette vidéo dans un mois, dans un an, échanger avec moi au travers des commentaires, échanger avec la communauté aussi, parce que c'est vraiment génial sur YouTube. YouTube va héberger cette vidéo sur des mois, sur une année, gratuitement, avec aussi tous nos commentaires. Et pour ceux qui n'y croient pas, ou même pour moi, tu vois, par rapport à ce que j'annonce ici, y revenir dans quelques mois, c'est toujours intéressant. Donc, vraiment, commente. Maintenant, si tu es dans le business, si tu es en train de créer un nouveau métier, une start-up, même si tu as besoin de préciser ton idée de start-up, tu sais, j'adore ça, parce qu'ayant cette vision claire des métiers du futur, je peux vraiment te faire gagner du temps. En 45 minutes, on a coutume de me dire que je permets d'avancer plus qu'en un an de réflexion. Souvent, évidemment, j'adore contribuer dans ce sens. Donc, le lien vers ce rendez-vous avec ton futur et le futur de ton business est ici, aussi en description. Au début de cette chaîne, je faisais ces rendez-vous gratuitement, puis j'ai dû en faire beaucoup. À un moment donné, ça me prend aussi énormément d'énergie et ça bouscule un peu mon planning de travail. Donc, maintenant, c'est payant. J'ai mis un prix tout à fait abordable, mais on dit pay to pay attention. Et dans le business, c'est important d'investir sur les bons outils. Voilà. Donc, maintenant, si tu es encore angoissé par le futur, par la crise économique, par tout ce que tu entends partout ailleurs, ou simplement, si tu es au taquet dans ta vie, si tu l'étais déjà avant, épuisé, avec un manque comme ça d'énergie, et tu sens que tu as envie de briser ta coquille, cette coquille qui t'empêche de te transformer, de t'émergner dans ce monde d'après que je te décris et qui fourmille d'opportunités, et tu le pressens tout en ayant comme ça cette coquille qui t'empêche d'y accéder. Donc, prends des infos. Tout est ici dans Se Réinventer, dans mon partage privé. C'est aussi en description de la vidéo. Respire. Dis-toi qu'on est tous en train de passer d'un monde à l'autre, un peu comme lors d'un accouchement. Si tu me permets la métaphore, c'est sportif, un accouchement. Donc, mais c'est toi, c'est toi qui choisis le meilleur moment pour renaître. C'est vraiment de ta responsabilité, de ton choix et de ta liberté à toi. Et après la délivrance, tu as plein de bonnes choses qui t'attendent et une vie tout à fait formidable et pleine de nouveautés et d'émerveillements. En tout cas, c'est ce que je te souhaite et j'espère que la métaphore te plaît. Tu peux me suivre sur Instagram, c'est ici. Et tu peux rester jusqu'à la fin parce que j'ai préparé ma révélation choc. Ciao ! Encore là ! Merci ! J'adore cette blague ! Donc, quelle est cette révélation choc ? Tu vas voir, on va le faire ensemble comme ça, je t'apprends aussi à être futuriste, à anticiper le futur. Donc, sachant que je ne suis pas médecin, je suis juste futurologue et je veux partager ces outils pour apprendre toi aussi à anticiper le futur. Donc, tu vois partout si tu veux que les médias mainstream ont abusé des mensonges et des manipulations en particulier pendant cette crise du coronavirus et, je le disais avant la crise du coronavirus, mais beaucoup de médias mainstream sont appelés à disparaître. Donc, tu prends un truc, tu prends Covid-19, tu vas dans Google et à Covid-19, dans le moteur de recherche, tu rajoutes le mot aspirine. Essaye, tu vas voir, c'est super marrant. Et là, tu vas voir une liste absolument incroyable de grands médias qui, depuis avant la crise, avant le coronavirus, imaginent des conseils formalement et de façon incroyablement uniforme l'aspirine. Et là, tu te dis, il y a un truc, il n'y a même pas un article qui, selon le bon sens populaire, pourrait dire que l'aspirine sert à quelque chose. Et tu vois, depuis des années, quand tu regardes tous ces articles, tu t'aperçois que la vente libre de l'aspirine a été bloquée patiemment, petit pas après petit pas pour la remplacer par du doliprane. Quand tu vois ça avec une telle masse d'informations officielles comme ça, contre le fait que l'aspirine pourrait guérir de quoi que ce soit et du coup, peut-être du Covid et de bien d'autres choses, tu te dis, là, c'est peut-être une piste de traitement envisagée sérieusement. en tout cas, ça fait réfléchir dans un sens intéressant. Donc, qu'est-ce que je veux te montrer là ? C'est que c'est extrêmement fort, tu prends en fait l'inverse d'une information officiellement et trop uniformément défendue dans les médias partout et du coup, qu'est-ce qui se passe en faisant l'inverse ? Tu te rapproches de la vérité, c'est un grand classique. Chaque fois que les temps changent, c'était à l'époque romaine aussi, il suffit d'inverser un dire uniformément partagé pour obtenir la vérité. Voilà, et c'est comme ça que toi aussi, tu peux anticiper le futur. Donc, quand tu es prêt à changer de monde, à sauter de plein pied dans l'âge d'or, dans ce monde d'après où personnellement je m'épanouis déjà et de plus en plus chaque jour, je t'assure, c'est plus beau, c'est plus agréable à vivre, il y a une formidable accélération quand tu es déjà dans ce monde d'après. Donc, quand c'est le bon moment pour toi, toi seule peux décider, tu regardes mon partage privé qui s'appelle Se réinventer, c'est ici aussi en description de la vidéo et puis tu passes à l'action mais c'est vraiment toi qui choisis et c'est pour ça que je le répète plusieurs fois à la fin de mes vidéos. Merci de liker, de partager et je te dis à très bientôt. En commentaire, tu peux me demander des thèmes de vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501